Jacques, chapitre 3 Mes frères, ne soyez pas beaucoup de maîtres, sachant que nous recevrons la plus grande condamnation. Car en beaucoup de choses nous offensons tous. Si un homme n'offense pas en parole, celui-là est un homme parfait et capable aussi de mettre un frein à son corps entier. Voici, nous mettons des morts dans la bouche des chevaux, pour qu'ils puissent nous obéir et nous dirigeons leurs corps entiers. Voici aussi les navires, bien qu'ils soient si grands et soient poussés par des vents impétueux, cependant ils sont dirigés par un très petit gouvernail, n'importe où le pilote donne de la bande. Oui certainement la langue est un petit membre et se vante de grandes choses. Voici, comment un petit feu allume une grande quantité. Et la langue est un feu, un monde d'iniquité, ainsi est la langue parmi nos membres, elle vit si le corps entier, et embrase le cours de la nature, et elle est embrasée par l'enfer. Car toute espèce de bête et d'oiseau, et de serpents et d'animaux de la mer est soumise et a été soumise par l'être humain, mais quant à la langue, aucun homme ne peut la soumettre, c'est un mâle insoumis, plein d'un poison mortel. Avec elle nous bénissons Dieu, c'est-à-dire le Père, et avec elle nous maudissons les hommes, lesquels sont faits suivant la ressemblance de Dieu. Hors de la même bouche procèdent bénédiction et malédiction. Mes frères, ces choses ne doivent pas être ainsi. Une fontaine fait-elle jaillir du même endroit de l'eau douce et de la mer ? Le figuier peut-il, mes frères, porter des olives ? Ou une vigne, des figues ? De même aucune fontaine ne peut donner simultanément de l'eau salée et de la fraîche ? Qui parmi vous est un homme sage et doté de connaissances ? Qu'il montre par un bon comportement ses œuvres avec soumission de sagesse ? Mais si vous avez une envie amère et de la querelle dans vos cœurs, ne vous glorifiez pas et ne mentez pas contre la vérité. Cette sagesse ne descend pas d'en haut, mais elle est du monde, sensuel, diabolique. Car là où il y a envie et querelle, il y a confusion et toute mauvaise œuvre. Mais la sagesse qui vient d'en haut est d'abord pure, puis paisible, aimable et facile à être requise, pleine de miséricorde et de bons fruits, sans partialité et sans hypocrisie. Et le fruit de la droiture est semé dans la paix provenant de ceux qui pratiquent la paix. Sous-titrage Société Radio-Canada